Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Déjà le neuvième épisode et aujourd'hui c'est le nouveau format. On va faire uniquement un débat et on va parler de containeriser mais jusqu'où ? Puisque c'est le mois du container et dans le précédent épisode de Radio DevOps sur les actus, on a quand même pas mal parlé de container et de Kubernetes donc on reste dans la thématique. Donc aujourd'hui je suis avec Erwan. Bonjour Erwan. Bonsoir. Damir. Bonsoir. Et Benoît qui est notre nouveau podcaster qui nous rejoint. Salut. Et donc on va parler des containers. Si vous avez écouté mon épisode solo, vous devez en savoir un petit peu plus si vous ne connaissiez pas avant et vous devez aussi savoir pourquoi est-ce que vous devez les utiliser. Mais là la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'on doit les utiliser tout le temps ? Jusqu'où ? Enfin bref, on va discuter de plein de choses. Donc évidemment on vous a dit container mais c'est quoi le container ? C'est quoi les principes de base ? Et justement Damir voulait nous parler de quelques principes de base et donc on va l'écouter attentivement. On va écouter professeur Damir. Alors je vais essayer de vulgariser au maximum sans perdre l'information essentielle. Donc globalement les containers quand on en parle aujourd'hui on pense surtout à Docker. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que Docker c'est assez récent et que globalement le container existait avant. Je fais moi-même le lapsus, c'est magnifique. Donc le container existait bien avant ça et c'est quelque chose qui est assez vieux dans l'informatique. Et il y a une commande alors Linux qui s'appelle chroot qui veut juste dire change root qui permet de plus ou moins isoler un processus sur un système de fichiers. Un système Linux en général en passant notamment par le système de fichiers vu que sous Linux tout est fichier. Et globalement en fait c'est une première solution légère de container. Donc c'est assez vieux et c'est apparu au siècle dernier comme quoi c'est pas Docker qui a tout inventé. et petit à petit en fait c'est devenu assez populaire sachant que le container n'est pas une VM mais pendant très longtemps jusqu'à Docker globalement il faut bien comprendre que le container avait le cycle de vie d'une VM ou d'une machine en barre métal. Donc globalement vous créez votre container vous avez des volumes qui sont du coup surstockés et vous allez la démarrer, l'arrêter, ajouter des programmes dessus vous allez faire un petit appt-get des choses comme ça des choses que vous ne faites pas du coup sur Docker. mais c'est bien pour montrer qu'il y a eu un changement de paradigme aujourd'hui mais à la base en tout cas c'était assez proche au final dans le cycle de vie d'une VM ou d'une machine en barre métal. Et petit à petit ça a évolué, il y a eu plusieurs choses ça a été intégré au kernel Linux sous la forme d'un produit que vous connaissez sûrement au niveau container qui est LXC. D'ailleurs c'est intéressant de savoir que Docker au début se basait sur LXC. Donc Docker était un wrappeur LXC et ramenait juste un écosystème et après ils ont eu leur propre système. donc c'est assez intéressant de voir cette transition. Mais en tout cas au début c'était juste un système d'isolation de processus qui avait globalement le cycle de vie d'une VM ou d'un serveur barre métal mais qui n'en est pas un et qui permettait d'être plus léger vu que vous n'avez pas à émuler la partie du coup machine que vous êtes obligé de faire dans une VM. Donc ça vous apportait un gain en performance et surtout c'était un peu plus efficace on va dire. Ça vous forçait être sur le même OS que l'OS Auto. Je ne sais pas si c'est assez clair ou s'il y a des choses à ajouter. C'était très clair je pense. D'ailleurs pour illustrer le fait que Docker c'est un écosystème en ce moment il y a un projet qui commence à prendre un peu d'ampleur qui est très intéressant. Enfin c'est plusieurs projets mais qui sont plus ou moins tous baqués par Red Hat. c'est Podman, Bilda et Scopeo. Et alors Podman c'est globalement le truc qui va permettre de lancer des conteneurs et de les faire vivre. Bilda c'est le truc qui va permettre de construire les images pour ensuite les donner à Podman. Et Scopeo c'est le truc qui permet de manipuler les registres et les images stockées à distance il me semble. et c'est assez intéressant à creuser pour voir tout ce que fait Docker au final avec un seul démon et un seul utilitaire et ça permet un peu de déconstruire la simple notion de conteneur avec ce que fait Docker en vrai et du coup la différence entre les deux. Podman là dessus est assez intéressant je pense que c'est un produit qu'il faut suivre. Je vous invite vraiment je me mettrai dans la description il y a eu un très bon talk au FOSDEM qui est de découverte de Podman et j'ai fait moi-même un meetup qui est accessible en ligne sur Podman donc je donnerai le lien à Christophe pour les mettre dedans. C'est un produit qui est effectivement intéressant à suivre et qui peut permettre de donner une vraie alternative à Docker qui comporte certains soucis notamment le fait que ce soit assez monolithique. Je pense qu'on pourra revenir justement à ça dans les limites des conteneurs et de Docker et j'ai prévu aussi de faire soit un podcast soit une vidéo sur justement les limites qu'apporte avec le recul Docker même s'il a popularisé de manière assez impressionnante les conteneurs. Moi j'avoue que je ne sais pas vous quand vous avez rencontré les conteneurs la première fois mais moi c'était vraiment enfin j'avais utilisé chez HCROOT avant je m'en rends un petit peu mais la présentation qu'avait fait qui avait fait Solomon Hikes en 2013 j'ai tout de suite vu en fait les bénéfices d'utiliser les conteneurs au travers Docker et avec la facilité qu'avait l'utilisation de Docker à l'époque. C'était vraiment enfin je veux dire c'était magique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là mais moi j'étais devant YouTube je pense. Je serais un peu tâtillon mais je dirais avec l'écosystème et avec la vision de Docker et le paradigme de Docker qui est peut-être ce qu'il y a de ça on reviendra dessus mais c'est plutôt avec ça la facilité je ne suis pas vraiment moi je pense que c'est un peu différent en fait dans l'idée. Moi j'ai pour info moi j'ai commencé le conteneur avec OpenVZ il y a maintenant un petit bout de temps ça devait être en 2011 ou un truc comme ça et j'ai commencé là-dessus donc c'était globalement on s'en servait comme une VM même si ce n'est peut-être pas une VM mais on traitait ça comme une VM en un peu plus light entre guillemets donc c'était c'est pour ça que j'insiste sur la notion de différence entre les deux. Mais oui justement je me demande quand je travaillais sous VX si si je n'utilisais pas déjà des conteneurs en pensant que c'était des VM à l'époque parce que je n'avais pas bien saisi la différence c'est possible en effet que ce soit OpenVZ que j'ai utilisé après je l'ai utilisé très peu de temps donc mes souvenirs sont un peu flous mais justement comme on parle de Docker on peut parler des apports de la dockerisation de la compteurisation méthode Docker on va dire et tout ce qu'a apporté dans son sillage Docker et les évolutions qu'on a connues alors qui veut commencer qui veut nous parler de selon lui ce que nous a apporté Docker moi je je ne sais pas trop par où commencer mais je pense que le vrai le vrai game changer autour de Docker c'est un peu ce que commence à évoquer Damir c'est l'écosystème il y a il y a tellement d'outils pour pour faciliter tout les builds les registries même si tu n'as pas d'infra hyper ambitieuse les docker composent pour reproduire des infras tout ça moi je me souviens que c'est quand on m'a expliqué Docker Compose c'est là où je me suis dit ah ouais mais en fait ça y est je peux avoir sur ma machine exactement un même truc comme la prod entre guillemets sans avoir à installer 12 milliards de trucs sans avoir à me préoccuper que les versions de ce que de ce que je pouvais avoir sur ma machine de dev pouvaient différer avec les versions de prod et je enfin pour moi c'est là dessus que que Docker c'est là dessus pour moi que ça a fait que ça a pris autant et que c'est devenu un incontournable un incontournable des équipes de développement et comme on parle beaucoup dans ce podcast et sur le forum de la philosophie DevOps donc de ce lien de ce pont à créer entre les équipes de dev et les obs c'est l'infra en général et en fait Docker c'est exactement ça c'est vraiment un langage que tout le monde sur ce pont parle et ça ça a vraiment été je pense game changer c'est fini le moment où tu livrais des archives avec un truc qui explique comment tu déploies comment tu installes les packages dont il y a besoin maintenant tu fournis juste un fichier qui correspond à ton Docker file j'exagère mais vous voyez l'idée et puis c'est fini et ça c'est un langage que tout le monde comprend et pour moi c'est là dessus que Docker a vraiment fait le switch je sais pas si vous rejoignez ce point de vue Benoît peut-être si si complètement moi aussi j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que ça a été adopté aussi largement et c'est ça aussi l'intérêt c'est que ça simplifie les échanges entre le développement et la prod ça permet d'avoir un langage commun et ça effectivement c'est un peu c'est un peu la base de tout c'est voilà enfin oui moi aussi des fois quand j'en parle j'ai un peu l'air de critiquer mais au final je remets pas en question le fait que que ça ait vachement facilité les choses dans mes deux précédents boulots si j'avais pas eu Docker et son écosystème mon travail aurait été bien 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 plus compliqué donc je vais clairement pas cracher dans la soupe on est d'accord là dessus peut-être que Damir ne veut pondérer ce que je viens de dire non non je pense que vous avez vous avez dit des choses assez intéressantes et je suis plutôt d'accord avec vous dans l'idée générale après moi je parle vraiment du principe je vais utiliser ce mot beaucoup trop de fois aujourd'hui mais ses paradigmes c'est que Docker quand il est arrivé sur le marché il arrive au bon moment avec le bon écosystème en fait et au bon moment où les paradigmes justement ont changé c'est à dire qu'ils sont venus sur le marché quand le DevOps commençait un peu à se démocratiser on commençait à en parler on commençait à vouloir comme Erwan le disait on a dit on va faire parler les équipes de Dev et d'Obs mais il faut qu'ils aient un langage commun il faut qu'ils se retrouvent quelque part il faut qu'il y ait ce connecteur en fait il y a eu ça il y a eu du coup le principe du pet versus cattle qui a commencé à apparaître et à exploser de se dire bah notre machine on va plus la traiter en fait comme un animal de compagnie on va plus donner un joli petit nom en mode vous avez tous connu vos petits serveurs qui ont des jolis petits noms genre Balthazar un truc comme ça ils ont tous des petits noms on en prend soin on s'en occupe quand il y a un truc qui ne va pas on essaie de comprendre on les répare et on est parti dans l'idée de l'abattoir on se dit on lance la machine bah là un souci à la machine bah on la trache on en recrée une autre avec le même programme et en fait ça ça a commencé à être populaire Docker le permettait et le facilitait il y a eu l'infra à ce code aussi qui commençait à apparaître on se disait il faut quand même mettre tout le code qu'on a il faut le mettre quelque part il faut le mettre dans le git l'infra il faut essayer de la diriger encore plus vers du code et du coup Docker avec le Dockerfile avec après Dockercompose des choses comme ça il commençait quand même à apporter cette notion là et il y a il y a ensuite une notion très simple c'est que ça va aussi permettre au niveau communication si vous avez un Dockerfile par exemple aux ops et aux devs en fait d'avoir ce point de contact dans le git et de se dire bah le dev il va faire son image ou l'admin il va dire attends j'ai changé ton image tu fais une pull request parce que là tu faisais tout en route je t'ai mis un utilisateur que j'ai créé etc donc il y a cette idée de collaboration qui a vachement été poussée du coup par ça je pense je sais pas ce que t'en penses de tout ça Christophe moi je en fait pour moi ça a été un révélateur de ce que je voulais faire parce que à l'époque où j'ai découvert Docker je m'en rappelle je travaillais encore j'étais gestuaire d'applications chez Casino et j'installais des applications j'étais même pas encore administrateur système et j'avais déjà des problématiques d'isolation à l'époque qui n'était pas totalement réglé avec CHroot tu t'en parlais mais c'était pas totalement réglé on avait encore des soucis etc quand j'ai vu la facilité qui était apportée et comme tu le dis le paradigme qui était apporté je me suis dit ah ouais il faut que j'investigue là et puis avec le temps je me suis aperçu que c'était vraiment un outil formidable qui a plein de problèmes mais qui a tellement d'avantages que du coup tu passes outre ces problèmes des fois et pour moi il y a un truc que j'ai découvert justement avec le temps c'est l'aspect des microservices et qui du coup ne pouvaient pas exister avec les VM parce que quand tu lances une VM tu t'installes une application avec tout ce qui va avec mais là c'est tellement facile de lancer un conteneur et une petite enveloppe avec juste une petite API ou une petite application dedans que tu peux faire des services pour chaque bout de ton application et comme ça tu peux mettre à jour chaque bout indifféremment et tu peux morceler tes équipes les faire travailler sur plein de projets tu peux utiliser ton bout de microservice sur un autre projet enfin je pense que là ça a apporté une dimension encore différente grâce à ça et du coup c'est l'infrastructure qui vient bousculer un petit peu le développement je trouve que c'est assez intéressant pour le coup ce bousculement est-ce que vous vous l'avez vécu dans vos métiers ? Alors Erwin comme toi tu es chez un éditeur finalement de SaaS est-ce que cet aspect microservice vous le mettez en place ? Oui alors en gros les stacks des clients sont composés de plusieurs conteneurs qui ont chacun une tâche propre donc je ne sais pas il y a un conteneur pour l'espèce d'API qui fait des screenshots un conteneur qui représente les workers l'API etc et effectivement le pourquoi on est passé sur du docker et je pense que ça a du sens comme ça c'est qu'on voulait à la fois être assez souple sur la façon de gérer les microservices que tu décrivais et en plus on voulait que ça soit isolé que ces trucs enfin pardon que ces trucs que ces conteneurs ne soient que dans un écosystème où ils se voient que et n'ont pas d'interaction avec l'extérieur et effectivement aujourd'hui je ne sais pas comment j'aurais fait sans docker sans les conteneurs pour avoir ce genre d'archie et effectivement alors moi je connais enfin les j'ai bien sûr utilisé j'ai shooté plein de choses dans ma vie et j'ai utilisé pas mal les jail de BSD plus jeune mais en fait penser une archi où aujourd'hui je ne sais pas on doit avoir 250 ou 300 clients donc à chaque fois avec 4 à 5 conteneurs par stag en fait je ne vois pas comment on aurait pu faire un truc pareil sans ce type de techno donc clairement le microservice et cet apport de l'isolation c'est deux choses où encore une fois docker rentre pile dans les cases honnêtement ça n'a pas changé de la même manière ma méthode trahée déjà parce qu'on avait pas mal d'infraste code avec beaucoup de chefs et de choses comme ça et du puppet aussi avant et on avait tous les déploiements étaient automatisés avec un produit qui s'appelait Chefistrano si vous avez connu c'était vraiment la joie mais du coup qui marchait plutôt pas trop mal et on était plus sur une idée de faire des petites VM pour séparer les choses au départ que du conteneur notamment parce que moi j'ai commencé à l'époque où Docker a explosé en fait moi j'étais sur de la production sur des grosses productions donc en général le temps que ça remonte jusqu'en prod sachant que pendant longtemps Docker quand même n'avait pas forcément on va dire les requirements nécessaires pour être en prod pendant longtemps en fait je ne l'ai pas vraiment vu tourner en prod je le voyais un peu moi sur mon post ou sur les postes des devs mais le voir en prod ça a pris un peu de temps quand même pour qu'il fasse un truc correct et qu'on commence à avoir des solutions propres donc ça n'a pas changé directement ma manière de travailler entre guillemets il y a un truc que j'ai vu arriver bon en effet Docker et les conteneurs au début en prod c'était pas ça c'est de plus en plus le cas et ça nous permet d'imaginer des choses notamment dans un service qu'on développe qui s'appelle la boîte à outils où en effet son conteneur je pense qu'on le développerait pas de la même manière il y a une version historique qui n'est pas avec des conteneurs mais la nouvelle version qu'on imagine c'est tout un ensemble d'outils qui communiquent entre eux et chaque client qui va signer avec nous va avoir son propre son propre SI entre guillemets qui sera tout à base de conteneurs qui communiqueront ensemble mais qui communiqueront 1, 2, 3 qui ne communiqueront pas avec les conteneurs des autres et du coup ça sans les conteneurs c'est plus dur à faire notamment parce qu'on veut densifier la plupart des applications sur un minimum de machines nous on veut surutiliser les machines qu'on a et du coup les conteneurs nous permettent justement de densifier énormément avec les orchestrateurs en plus dès qu'il y a une machine qui est un peu trop chargée il va aller poser ses conteneurs ailleurs et ça c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire avec les VM et je ne sais pas si vous vous rappelez mais moi dans mes anciens dans mes anciens boulots hop une machine a été chargée à 70% ça y est on s'appelait la strain parce que ce n'était pas normal etc aujourd'hui moi si ma machine n'est pas chargée à 90% ça m'inquiète je ne sais pas vous comment ça se passe mais du coup cette densification pour moi elle est super intéressante parce qu'elle va réduire le nombre de machines qu'on va utiliser et du coup ça va aussi réduire le coût et le coût énergétique et le coût écologique du fait pour le coup je me permets de rebondir la densification pour moi elle a été moins importante que quand la VM est apparue en réalité je parle pour le conteneur moderne entre guillemets parce que déjà quand il y avait des VM moi je prends mon cas à l'époque j'étais plus dans DDSI et malheureusement paix à mon âme je faisais plus de Windows mais pour le coup j'avais le même principe avec des clusters on va dire de 7-8 machines physiques sur lesquels mes VM quand il y a une machine qui était trop chargée il a basculé sur une autre pour moi là dessus ça apporte pas grand chose non pas grand chose on va dire ça n'a pas été game changer si j'ose dire ça n'a pas changé les choses ça n'a pas été disruptif comme disent les jeunes personnes de la Startup Nation mais pour le coup pour moi ça a plus été fait avec la VM et le clustering là dessus mais j'ai quand même tendance à m'inquiéter et à ne pas laisser mes machines atteindre 90 de charge parce que ce n'est pas vraiment normal je préfère être à 60 pour avoir de la marge en cas de pique après bon je n'aime pas vivre dans le risque j'ai fait trop d'astreinte pour moi il y a un truc c'est les VM permettaient en effet d'atteindre la densification mais je pense que tu vas être d'accord avec moi une VM c'est quand même beaucoup plus consommateur qu'un conteneur quelque part et du coup en fonction de ce que tu prévois pour ton infrastructure et ton application l'un ou l'autre des cas va pouvoir s'adapter je ne dis pas que tout doit aller dans les conteneurs là-dessus je suis d'accord avec toi je dis juste et je l'ai garé un peu au début l'apparition du conteneur à la docker avant quand je faisais déjà du conteneur perso on a déjà densifié là-dessus c'était un peu un bordel parce qu'on avait du conteneur sur des VM qui étaient sur des clusters USXI mais globalement on était déjà à peu près à ce niveau de densification après oui le conteneur en soi ça reprend la notion de conteneur en général parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de conteneur mais en général c'est sous-entendu à la docker ou dans ce paradigme je vais faire un jeu à boire avec ce mot sur ce podcast n'essayez pas pour le coup je suis d'accord si on prend la notion de conteneur en général mais si on prend la notion moderne entre guillemets ça n'a pas tant changé que ça là où je rejoins Christophe c'est qu'il y a un truc qui est intéressant après ça dépend comment on veut le mettre en place et c'est pas toujours possible de faire du full container et de se passer de la virtu mais c'est effectivement que l'overhead d'un conteneur est plus faible que celui d'une machine virtuelle donc tu as juste une granularité un peu plus fine et du coup quand tu veux quand tu veux répartir tes workloads sur tes machines pour les utiliser au maximum ça agrandit ta marge de manœuvre on va dire après effectivement le principe n'est pas nouveau ça se faisait déjà avec de la virtu que ce soit avec VMware avec OpenStack ou avec d'autres orchestrateurs ça pour le coup je suis d'accord avec Dan je ne dis pas que ça a rien apporté je dis que la containerisation a apporté de la densification je dis juste que la containerisation et Docker en particulier n'a pas vraiment augmenté ce principe c'est juste ça que je disais mais je suis d'accord du coup avec vous tous les deux je pense ça l'a simplifié en fait au final on vient toujours au même point c'est que effectivement comme tu dis Docker n'a pas changé le game de la containerisation mais par contre Docker et les technos qui s'en sont suivis et qui ont entouré ce projet là ont simplifié les choses pour des gens qui avaient moins de notions deep d'infra au départ ça a rendu le truc plus accessible et ça l'a démocratisé et du coup le plus de monde utilise une techno le plus il va y avoir de documentation le plus il va y avoir de projets annexes qui vont améliorer la techno initiale et voilà il fait boule de neige c'est comme ça qu'il ressent c'est assez intéressant parce que du coup Benoît Christophe vous parlez beaucoup de simplification alors moi c'est une question très simple mais je vois pas spécialement quoi Docker a simplifié les choses dans la mesure où le conteneur avant c'était plus ou moins la même gestion qu'une VM on lui a signé des ressources on lui a signé des volumes des choses comme ça sauf que c'était en local et on n'émulait pas le hardware donc au final c'était pas très compliqué c'était pas beaucoup plus compliqué qu'une VM en faisant suivant suivant avec des interfaces graphiques et du coup je pense que Docker au contraire il a rapporté beaucoup de complexité parce que toutes les notions dont on parle depuis le début et c'est pas en mal ça permet de résoudre beaucoup de problèmes mais ça a aussi créé en fait ça a fait que nos métiers ont évolué il a fallu apprendre beaucoup de choses moi en tout cas au début quand j'ai commencé à avoir du conteneur tout ce qui est pet versus cattle des choses comme ça le stateless etc mais je pense qu'on en reparlera c'était pas rentré on va dire dans les esprits et j'ai vu beaucoup de gens qui utilisaient Docker mais très mal et on se retrouve avec énormément de problèmes donc au final je pense pas que ça soit plus simple je pense que ça apporte il y a une complexité cachée c'est effectivement très simple vous allez au tout début de Docker je m'en rappelle bien il y avait cette fameuse je maîtrise Docker j'ai fait un Docker push j'ai fait un Docker run je suis le roi du monde et ça il y a eu énormément cet effet là au début c'était la première fois qu'on voyait ça côté hop en tout cas de mon point de vue et ça m'avait choqué parce que les gens disaient maîtriser quelque chose mais en fait c'était très complexe il y avait des notions super abstraites il y avait des choses où clairement si tu pousses pas un peu et tu réfléchis pas un peu à comment ça se passe tu les voyais pas je pense que ce côté simpliste en tout cas à mon sens il est pas si vrai que ça je sais pas vous ce qui vous fait dire à ce point là que c'est magique et simpliste entre guillemets j'exagère un peu je vais préciser parce qu'à l'époque où Docker est arrivé comme tu dis c'était la bonne époque j'avais un projet en fait qu'on avait développé pour Casino c'était une gare de triage en gros c'était un système de répartition des fichiers on avait des clients qui venaient déposer des fichiers sur une machine en fonction des noms on les répartissait on les envoyait à l'intérieur du réseau etc donc il y avait un truc dans une DMZ des autres et en fait on utilisait CHroot et plein d'autres trucs et on était vite limité par justement les aspects non-isolation des process Unix et donc quand moi j'ai vu arriver Docker j'étais en plein dedans en fait dans ce truc là dans le fait de tout doit tourner sur la même machine parce qu'il y a une machine centrale sur laquelle les gens viennent déposer des trucs mais il faut qu'on puisse isoler encore plus nos process Linux et du fait on ne voulait pas lancer une VM par process parce que c'était des petits bâches tu vois c'est vraiment ça ne consomme pas grand chose et cette notion là de conteneur que moi je ne connaissais pas à l'époque pour le coup ou alors je ne savais pas assez bien et que mes ops de l'infra puisque moi je n'étais pas ops de l'infra jusqu'à l'innoi il y avait plein d'ops ils ne m'avaient pas proposé ce genre de choses et donc c'est pour ça que dans cette thématique là c'était facile de lancer un process de manière totalement isolée du reste de la machine c'est je veux dire une ligne de commande et pouf et puis le fait de concevoir une image avec un docker file c'est quand même assez facile et donc lancer une VM avec tout ça moi j'utilisais Vagrant et VirtualBox à l'époque sur ma machine c'était pas aussi simple enfin je veux dire c'est pas aussi rapide à mettre en place on va dire ça dépend du use case ça dépend de l'existence c'est un peu plus complexe il y a un contexte à avoir et pour être tout à fait honnête le contexte de l'époque je le connais plus par coeur même si mon âge avancé m'a pas encore effacé tout à fait ma mémoire ça remonte quand même il y a beaucoup de choses qui se sont passées donc repasser les choses dans les bonnes dates c'est un peu compliqué mais ok mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même de la complexité et que c'est pas c'est pas magique quoi ouais non je vais reformuler ce que j'ai dit tout à l'heure effectivement Damir il marque un point c'est pas une simplification au sens pour faire la même chose mais c'est plus que ça proposait une nouvelle voie enfin ça c'est mon ressenti ça proposait une nouvelle voie qui était très où la barrière la barrière à l'entrée était très basse donc c'était c'était facile à prendre en main ça veut pas dire qu'on maîtrisait la techno mais ça veut dire que on comprenait très vite le principe et les avantages que ça pouvait apporter par contre effectivement ça a eu plein d'inconvénients notamment le fait que au départ tout le monde se ruait sur le Docker Hub public pour publier des images et utiliser des images sans regarder comment elles étaient construites en termes de sécu en termes de stabilité il y a eu des tonnes de soucis et les exemples manquent pas donc c'était pas c'était pas exempt de tout problème mais là où c'était intéressant je suis d'accord avec toi qu'il fallait voir ce qu'il y avait derrière et comprendre que c'était une nouvelle voie une nouvelle manière de faire les choses et pas juste un moyen de faire comme avant en plus simple c'était pas dans ce sens là que je l'entendais et effectivement ça nécessitait de comprendre ce qu'il y avait derrière ce qui a pas été toujours le cas ce qui a pas été le cas au début ça commence à être le cas les gens arrivent à maturité un peu sur ces mécanismes là mais voilà c'était plus dans le sens c'était plus dans le sens ça offrait un nouveau chemin une nouvelle manière de faire de l'infra et de déployer des applications qui étaient plutôt faciles à appréhender au départ même ça veut pas dire que quand on l'a appréhendé on peut tout de suite mettre en prod mais ça donnait une nouvelle voie intéressante mais par contre c'était pas la même manière c'est pas la même manière de faire en plus simple c'est pas dans ce sens là que je l'entendais en tout cas oui tu voulais dire plus easy to learn hard to master il y a un peu de ça ok alors je pense qu'on peut on peut parler du coup des limites parce qu'on arrive à un point où justement on se pose des questions sur qu'est-ce que qu'est-ce que nous a apporté les conteneurs mais du coup quelles limites elles ont et quelles limites à Docker aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui utilisent Docker et qui n'ont pas conscience des limites qu'apporte Docker et tout à l'heure en effet on disait c'est facile il y a un truc faut pas oublier Docker c'est un binaire à installer et puis c'est tout et donc ça fait partie de la facilité mais ça fait partie des limites c'est à dire que c'est un binaire c'est un démon qui tourne et tout est fait avec le même binaire le démon tourne en route tu dois l'utiliser en route ton client c'est le démon enfin il y a plein de il y a plein de choses comme ça qui pour moi sont limitantes et a priori Docker a pas prévu de changer ces choses là on a pas prévu de séparer le démon du client de pas lancer le démon en route et ce genre de choses il laisse Podman le faire tout à fait il laisse Podman le faire et il le fait très bien je pense et ça c'est une limite qu'on voit peu ou qu'on envisage peu et moi je sais que le fait que Docker tourne tout le temps en route et surtout qu'il lance tous les conteneurs en route pour moi c'est un vrai problème pour le coup et c'est un problème de sécurité parce que j'ai pas forcément envie que tout soit route finalement sur ma machine j'ai bien envie de lancer des conteneurs qui ne soient pas routes et Podman permet de faire ça justement et tout à l'heure Benoît tu parlais justement des feuilles enfin des images qu'on récupérait et moi c'est vrai que je dis tout le temps aux gens quand vous utilisez des images allez lire le Dockerfile comprenez ce qui est fait dans le Dockerfile parce que si vous prenez l'image comme ça toute bête ça va vous poser des problèmes et vous savez pas ce que les gens ont injecté dedans donc déjà il faut lire le Dockerfile et puis il faut bien le tester il faut bien comprendre ce qui est fait parce que si vous avez un problème et bien du coup c'est en fonction de comment le conteneur a été fait qu'il va falloir agir je ne sais pas ce que ça vous évoque justement le fait d'aller lire les Dockerfile est-ce que vous lisez déjà les Dockerfile de toutes les images que vous utilisez j'imagine que oui alors moi je vais être honnête je ne les lis pas forcément tous mais j'essaye d'utiliser au maximum les images officielles que ce soit par exemple je ne sais pas l'image Python Nginx ou MariaDB ou Mongo par exemple je ne prends pas celle d'un garandum je prends l'officiel qui est censé respecter les différentes les différentes comment dirais-je requis pour avoir le fameux badge sur Dockerfile qui va bien donc voilà et puis par contre ce qu'on fait là où je suis c'est que toutes les images qu'on effectivement qu'on récupère ou qu'on produit elle passe dans la moulinette qui analyse les différents layers pour les feuilles de sécu d'ailleurs aller sur le forum il y a un très bon thread là-dessus sur les différentes techniques qui peuvent être utilisées et en fait à défaut je veux dire c'est utiliser ce genre d'alternative donc il y a plein d'outils il y a il y a il y a il y a si vous utilisez la registrie Quay Quay le fait aussi etc et ça ça va vous sortir les CVE qui sont qui sont associés à l'image que vous utilisez par contre c'est une analyse c'est une analyse on va dire statique à partir du statut du DPKG à partir du je sais pas si vous avez des fichiers de requirement Python ou quoi que ce soit c'est avec ça qui définit les failles mais enfin les CVE pardon qui sont potentiellement présents mais c'est déjà je trouve un bon début d'avoir au moins ce genre de choses dans son pipeline de conteneur pour au moins ne pas se retrouver avec des trucs trop chelous donc utiliser les trucs officiels et utiliser donc un truc comme Claire ou Quay pour analyser moi j'ai l'impression en effet que ces scans de sécurité d'image sont pas encore généralisés et que en effet il y a pas mal de gens qui sont passés au conteneur en production enfin dockers en production parce que les conteneurs en production il y avait d'autres qui le faisaient mais j'ai l'impression qu'en fait la sécurité des images est pas pris comment dire pas pris au sérieux et pour l'instant on n'a pas encore beaucoup d'outils en effet tu cites ces deux là mais finalement on n'en a pas énormément qui nous permettent d'assurer la sécurité des conteneurs et on sait qu'il y a des failles en plus on sait qu'on peut sortir d'un conteneur qu'on peut faire des escalettes de sécurité et là je pense qu'on a beaucoup d'infras qui sont basées là dessus qui sont peut-être pas forcément sécurisés j'espère que ça va venir mais je sais pas comment après la sécurité c'est un gros sujet sur les conteneurs déjà je pense que si on a vraiment des besoins de vraie isolation et entre des services pour des questions de sécurité sans être méchant on évite de partir sur du conteneur ça c'est de base qu'il y a plus de chances d'élévation de privé des choses comme ça donc là dessus oui Docker est moins sécurisé qu'une VM conteneur en général lui c'est le principe en fait on enlève une couche d'abstraction donc c'est assez logique ensuite est-ce que perso moi les images quand c'est moi qui les utilise j'essaie de lire au moins de survoler voir si je vois pas des trucs trop moches ou des choses qui tournent sans utilisateur des choses comme ça après est-ce que je les lis dans les détails j'analyse chaque ligne de code non c'est surtout que souvent à endpoint on va sur un script bash très grand après j'utilise très peu d'images Docker personnellement je déploie celles des développeurs mais c'est vrai que j'en utilise pas souvent directement c'est vrai que je les connais pour ce qui est des scans il faut avoir bien conscience c'est des scans comme explique assez bien Erwan qui sont totalement statiques donc c'est des choses qui se basent sur vos librairies et vos choses comme ça et des choses comme ça ils sont disponibles maintenant à peu près partout quand même je sais que sur GitLab je les avais essayé ils fonctionnent sur ECR d'Amazon vous pouvez les activer aussi donc ça commence à être assez populaire à ce niveau là c'est assez bien pour suivre votre niveau de nombre de failles critiques pas critiques après il faut bien être conscient d'une chose c'est que votre application si dedans vous avez fait une erreur vous avez foutu une XSS vous avez une injection SQL possible le scan ne va pas vous la détecter votre truc pourrait être mis en prod et le truc de sécurité il faudra dire oui ça c'est un plus entre guillemets à l'époque on pouvait scanner il y a un outil il s'appelle DevScan je crois qui permet de scanner vos paquets des PKG locales par rapport à la base des CVE là c'est la même chose pour du conteneur et automatisé il faut avoir bien conscience que ça c'est uniquement pour le statique et c'est bien pour suivre notamment on va dire que vos mises à jour ne soient pas trop dépassées et là dessus par contre je pense que Docker a un vrai apport à rapporter c'est que vu qu'on est censé détruire en permanence reconstruire avec des choses là on devrait pas avoir moins peur des montées en version de librairie ou d'autres donc du coup on doit pouvoir justement passer ces mises à jour plus souvent qu'avant ou avant les mises à jour on va pas se le cacher sur un applicatif souvent c'était faut mettre à jour la libre ouais mais attends si jamais ça pète ce programme là c'est la merde là avec Docker on peut plus facilement se permettre de la mettre à jour quitte à revenir au tag précédent en extrême urgence mais là dessus je pense que Docker peut étrangement apporter quelque chose au niveau de la sécurité mais il faut faire attention après et bien garder en idée que les tests statiques c'est bien pour vérifier du coup qu'on n'est pas trop outdated au niveau des librairies et qui ne sont pas trop troués et il faut garder quand même tout ce qui est pen test etc c'est quand même une bonne pratique de pen test son application régulièrement avec du bug bounty maintenant ça s'intègre très bien dans un cycle DevOps si j'ose dire de dire il y a une phase où on crée un environnement pour le bug bounty où il y a un bug bounty d'un mois avant que ce soit passé totalement dessus des choses comme ça c'est des choses qui sont importantes je pense à garder en tête Docker là dessus n'est pas magique il ne fait pas de miracle tu peux nous parler un petit peu des bugs bounty pour les gens qui ne connaissent pas ces bugs bounty oui alors du coup globalement pour la sécurité il y a un principe qui est assez ancien on va payer des gens souvent on payait une société on leur disait vous allez sur notre application on vous donne les url on vous donne les whitelists IP s'il y a besoin et vous envoyez quelqu'un qui va essayer de vous hacker donc c'est ce qu'on appelle souvent un white hat qui du coup est gentil et fait ça du coup c'est son métier en fait il va essayer de trouver le trou dans votre application et de vous attaquer ensuite il va vous faire un rapport il va vous dire ben là tu as fait une faille SQL tiens je t'ai mis un lien vers la doc pour le corriger et en fait ça c'est assez chiant dans la mesure où il fallait voir des entreprises d'audit c'était toujours très cher c'était un peu complexe à mettre en place c'était planifié des mois à l'avance j'étais dans une banque où ça devait être planifié deux mois à l'avance donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui avec le cycle DevOps quand on dit alors là pour ça c'est deux mois avant de mettre en prod tu regardes ça va être compliqué quand même donc aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les bug bounty c'est tout simplement on va on va dire on va avoir une plateforme qui est une plateforme de bug bounty on va dire ben tenez moi j'expose à votre communauté parce que c'est une communauté de hackers cette URL ces applicatifs là et essayez de me hacker et en fait ils vont pas être rémunérés à la manière classique c'est à dire on va pas leur dire tu seras payé 1000 balles pour avoir essayé ça pendant une semaine c'est tu vas être payé si tu trouves une faille et selon la sévérité de la faille si la personne arrive à accéder à tout votre site en route vous doutez bien que c'est un peu plus compliqué vous allez donner un bounty donc vous allez donner du coup une récompense pour dire ben bravo t'as trouvé cette faille on te donne tant d'argent donc c'est assez bien parce que c'est plus flexible que les pentests à l'ancienne entre guillemets et c'est aujourd'hui assez répandu ça fonctionne plutôt bien j'ouvre une parenthèse débat est-ce que c'est pas un peu l'uberisation des white hat un petit peu dans l'idée oui c'est ça dans l'idée on ne peut pas se le cacher ben merci pour cette précision du coup on va parler d'un autre problème qu'en plus on voit sur la communauté enfin vous vous le voyez pas mais moi je le vois alors l'objectif du conteneur alors il n'en a peut-être pas parlé mais ce qui est préconisé c'est un service un conteneur un process un conteneur et il y a quand même des gens qui pensent que les conteneurs ça peut être comme des VM finalement et qui foutent plein de choses dedans donc je sais qu'Erwan veut nous en parler je vais te laisser la parole oui parce que j'ai pêché j'ai un moment dans ma vie fait un espèce de fat conteneur qui faisait 3 gigas qui était formidable il faisait tout c'était beau mais je comprends aussi je ne suis pas arrivé à faire ça juste pour le défi en fait il y avait un vrai besoin un business et il faut savoir que là où je travaille on fait du on-premise donc du on-premise c'est quoi ? c'est la capacité de reproduire ce qu'on fait en SaaS mais dans une infrastructure qu'on ne connait pas et si pendant longtemps on s'est débrouillé à faire ça avec des scripts antibles et tout qui marchaient mais bon forcément les gens qu'on avait en face n'étaient pas toujours à l'aise avec ça et donc des fois on allait un peu dans le mur bah Docker c'est de quand on s'est dit mais en fait ça va être trop bien on va leur fournir un conteneur qui fait tout comme ça les mecs ils ont juste à faire un Docker run et moi je ne fais plus de support et dans ma tête c'était la fête du slip je me disais que c'était vraiment un truc de ouf et dans les faits ça a vraiment marché il y a énormément de clients qui trouvaient ça trop cool ils disaient ça fait 3 gigas on s'en fout vas-y envoie là ah mais c'est trop facile à installer j'ai juste à faire ça et ça passe ouais ouais t'inquiète et en fait du coup je comprends qu'on puisse arriver à faire ça même si c'est pas une bonne pratique mais en vrai il y a alors je vous rassure depuis on fait plus ça mais ça a quand même duré je pense bien 6-8 mois on s'est reposé là-dessus mais par contre il y a des éditeurs c'est leur vraie stratégie je ne sais pas si vous connaissez la solution Discourse mais par exemple Discourse ça vient avec un conteneur qui il y a tout dedans il y a du Nginx du Postgre ça compile ça compile en Ruby et en vrai je comprends pourquoi ils font ça parce que j'ai été dans le même cas c'est trop bien Discourse tu n'y connais rien tu lances le truc tu n'as même pas besoin de mettre de reverse proxy ou je ne sais pas quoi tu peux le mettre sur une machine à la con et ça va marcher nickel donc en fait si je comprends l'intérêt l'intérêt quelque part en fait on va absolument à tout l'opposé de ce pourquoi les conteneurs enfin les docker a essayé de pousser donc des des mini des mini conteneurs qui sont monotaches etc avec très peu de process dedans et mais mais en vrai mais en vrai on se rend compte que ça arrange quand même pas mal de gens des fois d'aller dans ce sens là et je sais qu'il y a plein d'autres éditeurs alors j'ai pris le discours en exemple mais je je sais qu'il y a qu'il y a d'autres d'autres solutions qui font exactement la même chose juste pour en revenir aussi moi je me souviens qu'au tout début quand on faisait du on-premise pourquoi on était passé par cette fat image c'est qu'on avait demandé vite fait aux clients qui voulaient faire du docker et on se rendait compte qu'ils faisaient tous des trucs hyper différents et on s'était dit oh là là ça va être relou si on doit supporter enfin si on doit faire le support de ça moi j'ai envie de faire du support sur notre solution pas sur comment ils vont exploiter le truc et donc on s'était dit bah voilà avec une fat image on va pas se poser la question de je sais pas quelle est leur version de Docker Compose ils utilisent Docker Compose comment ils utilisent Kubernetes ou Swarm j'en sais rien et donc voilà et du coup c'est assez rigolo parce que c'est clairement une mauvaise pratique mais on se rend compte que ça aide dans pas mal dans pas mal de cas et que certains éditeurs reposent là-dessus je sais pas si vous aussi vous avez pêché mais ou si vous connaissez des solutions qui ont aussi opté pour un fat conteneur je vais prendre la parole du coup parce que j'ai pêché deux fois j'ai pêché deux fois la première un instant en discours parce que le forum des compagnons est basé sur discours et du coup j'ai découvert ça alors en plus alors moi j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de problèmes avec discours j'adore discours mais l'installation déjà c'est du fat conteneur et en plus c'est un langage de templating qui est un peu particulier donc dès qu'on veut le mettre à jour ou faire quelque chose c'est pas facile c'est compliqué tout enfin bon ils nous promettent une mise à jour en un clic mais des fois faut aller sur la machine faut recharger un script faut rebuilder l'app et puis voilà ça prend des plombes et surtout ça se cale pas parce que tout est dans un seul conteneur donc si jamais je veux séparer la base de données du serveur d'application je peux pas c'est clairement pour moi il y a un problème et puis j'ai fait ça aussi avec GitLab puisque GitLab propose une version avec un conteneur et alors GitLab c'est la double peine non seulement c'est un fat conteneur mais c'est un fat conteneur qui est buildé au moment où tu le lances avec des recettes chefs donc bravo j'adore GitLab mais pour le coup là s'il vous plaît arrêtez de faire ça arrêtez de faire ça donc donnez-nous des Docker Compose je sais pas moi faites des images immuables mais arrêtez avec vos recettes chefs qui se lancent au moment où le conteneur se lance enfin je sais pas du coup j'en suis revenu à GitLab maintenant j'installe sur les serveurs et ce que tu expliques pour moi c'est clairement ce qu'il faut pas faire avec un conteneur et pour le coup vraiment prendre une machine virtuelle parce que là du coup l'intérêt c'est pourquoi prendre un conteneur et pourquoi pas aller sur une machine virtuelle où tu paquettes une image de machine virtuelle et tu la lances Ah mais moi je peux te dire pourquoi les clients qui étaient intéressés pour faire ça ils avaient des systèmes de virtualisation qui étaient tous différents il y a des mecs qui avaient du Xen en plus du Xen hyper vieux alors déjà Xen bon c'est vieux bref et il y en a qui étaient sur du VMware etc et nous on voulait pas supporter cette charge là nous notre taf c'est pas de faire en sorte que ça marche sur VMware ou sur Xen notre taf c'est de faire de la data visualisation et donc du coup du coup du coup effectivement notre conteneur ressemblait à une VM mais l'avantage c'est que Docker étant quand même je pense aujourd'hui hyper popularisé je pense pas qu'il y ait de boîte qui passe quand même totalement à côté sauf pour des cas très spécifiques ça nous a arrangé vachement et tu décrivais le truc avec Chef moi j'ai fait exactement la même chose avec mon fat conteneur et en fait le build du fat conteneur c'était les fameux les fameux scripts enfin playbook qui se jouaient donc j'avais un legeur qui devait faire les 3 gigas je sais plus exactement mais et en fait je comprends d'un point de vue business nous ça nous a ouvert énormément de portes de faire ça et 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 maintenant on n'est plus à ce stade là donc maintenant on a des on a des petits conteneurs que 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 je t'écrivais un peu plus tôt dans le podcast et en fait pour dire aux gens de commencer vite en fait on leur fournit un espèce de Docker Compose hyper simple où il n'y a pas de de config fancy et on lui dit regarde tu tu prends ce Docker Compose tu te tu te log sur Docker Hub pour récupérer les images où on t'a donné les accès et ça va tourner mais mais du coup c'était probablement plus facile intellectuellement de se dire si j'ai juste un Docker Pool à faire un Docker Run c'est quand même bien mais après juste pour le cas particulier de GitLab c'est lié au fait que GitLab globalement il faut bien avoir conscience que c'est toute une infra avec du Redis avec de la base de données avec un frontend et plein d'autres choses et que de base quand vous installez GitLab 90% du temps vous utilisez ce qu'on appelle la version Omnibus qui est en fait une version ils ont tout packagé avec Chef qui va installer tous les différents les différents services et qui va vous simplifier la vie au niveau de l'installation quand vous n'avez pas des gros workloads quand vous avez des gros workloads il faut pousser un peu le truc et là je pense que futur on peut faire l'image Docker de GitLab ils ont juste pris Omnibus mais en soi GitLab si on voulait faire les choses proprement sur Docker il faudrait reprendre la version de GitLab non Omnibus lancer tous les services et les interconnecter lancer sa petite base de données lancer son petit Redis ces choses-là en plus il faut voir que c'est un énorme hack en plus à la base de foutre plusieurs process dans un contenant Docker parce qu'à la base il n'y a pas de système d'init il n'y a pas système 5 il n'y a pas système D il n'y a pas ou autre et en gros Docker ils ont conçu le truc comme ça ils le disaient eux-mêmes ils disaient on a mis un truc hyper basique qui lance un PID et basta et de toute façon c'est comme ça que c'est censé tourner parce que ce n'est pas fait pour faire des faits de mer justement et du coup ce qui veut dire que tous les éditeurs qui font ce genre de choses ils sont obligés d'installer un truc fake du genre Supervisor Day ou autre démon qui va prendre le PID unique et qui derrière va gérer des sous-processes à sa sauce et ce truc-là en plus le pire c'est que moi c'est des cas que j'ai pu voir un peu sur Kubernetes c'est un peu moins vrai quand on fait du Docker sur du Bear Metal par exemple mais le problème aussi c'est que typiquement quand on met ça dans un orchestrateur la réaction de l'orchestrateur la manière qu'a l'orchestrateur d'aller voir comment se comporte le conteneur quel est son état et quelles sont les actions qu'il faut faire dessus genre est-ce qu'il faut le rescheduler est-ce qu'il faut le mettre sur une machine est-ce qu'il faut le relancer etc ça dépend vachement de la réaction du système delete enfin du système leak qu'en n'est pas un du coup dans le conteneur et du coup ça moi j'ai déjà eu des cas où des devs me filaient une image avec du Supervisor D et en fait on était en galère pour prédire alors dans tel cas Supervisor D il va me renvoyer ça dans tel cas il va me renvoyer ça et du coup en fait on avait même des cas où l'appli ça mettait en danger la stabilité de l'appli parce qu'on n'était pas sûr du coup de ce que Kubernetes allait faire en fonction de ce que Supervisor D allait faire donc ça pose plein 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 de problèmes enfin voilà c'était mais c'est une vraie limite oui mais mettre du fat container en plus dans un orchestrateur tant veut enfin je veux dire ah oui là c'était pas un fat container c'était juste que le dev avait choisi de mettre Supervisor D parce que je sais pas il avait voulu faire tourner un truc à côté de son process c'était pas la même définition du fat container mais c'était le effectivement il voulait faire tourner deux process au lieu d'un on arrive justement au moment où on se pose la question est-ce qu'on doit tout containeriser justement pour moi quand on commence à faire du fat container à mettre plusieurs process à l'intérieur c'est que déjà on est pas bien parti il faut se poser la question de pourquoi finalement on veut tout mettre dans ce container là et est-ce que le container c'est la bonne solution parce que pour moi clairement un fat container avec tout dedans enfin faut pas le faire quoi enfin je sais pas non seulement faut pas le faire mais en plus on sort du concept d'image immuable qui est vachement bien qui comme me disait tout à l'heure d'amir si t'as un problème tu jettes ton container et puis pouf là avec ces espèces de fat container qui se à moitié build au lancement et bah déjà ton image immuable tu t'assois dessus et ensuite quand ton container tu le jettes le prochain qui arrive c'est dans 10 minutes quoi donc t'as le temps donc t'as le temps de voir les choses passer le train il a le temps de passer 3 fois vous en pensez quoi de ce truc là justement de l'idée de finalement de sortir du container pour faire autre chose avec et absolument vouloir rentrer dedans pour moi effectivement c'est un souci de mettre plusieurs process dans un container pour une raison très simple c'est qu'au final tu casses un peu comme on le disait avant le fonctionnement de Docker entre guillemets qui est voulu qui est de dire on a un process on a un PID et c'est lui qui fait tourner l'applicatif au final il y a tellement de choses qui reposent sur ce paradigme là dans le jeu à boire vous commencez à être bien chargé que ça pose problème parce que il y a plein de choses qui sont prévues pour ça le monitoring est souvent prévu pour ça les systèmes de cycle de vie sont prévus pour ça le cycle de vie d'un container c'est il tourne le process à un souci ou quelque chose il est tué on en redémarre un autre mais là du coup comme vous êtes deux qui sont liés ils sont liés à autre chose potentiellement à un autre L-check etc ils vont peut-être être kill sans raison vous allez faire des hacks c'est pas propre et c'est pas voulu alors qu'en vrai un conteneur c'est pas ce qui coûte en ressources justement donc il n'y a pas de raison de le faire pour moi ça c'est vraiment un truc à ne pas faire en conteneur et après il y a une autre chose que je rajouterais et qui là je sais qu'il y a des détracteurs etc mais moi c'est mon point de vue c'est de faire tourner tout ce qui est stateful comme des bases de données dans des conteneurs parce qu'à mon sens déjà t'as des problèmes d'IO on va pas se le cacher souvent et si tu le mets dans un cluster ou quelque chose le cycle de vie il est totalement pété aussi une base de données ça n'a pas le cycle de vie d'une application c'est un cycle de vie qui est totalement à part et pour moi ça c'est très important de le respecter entre guillemets je sais pas toi ce que tu en penses du coup Erwan justement c'est ça que je voulais évoquer aussi c'est quid d'un mysql d'un mongo est-ce que c'est une bonne pratique de mettre ça dans des conteneurs c'est sûr qu'en dev il n'y a pas de débat ça sauve vraiment la mise de pouvoir démarrer un mongo en deux secondes sans avoir à se prendre la tête installer quoi que ce soit etc mais c'est vrai que sur de la prod se pose vraiment la question et puis même quand tu commences à voir des choses un petit peu un petit peu complexe avec des orchestrateurs etc que tu veux persister des données c'est un sujet du coup en termes de paire de réplication tout ça bref là dessus moi je comprends qu'on puisse le faire mais je vois énormément de problèmes associés à ça je me souviens à une époque il y avait pas mal d'articles qui étaient sortis sur les en particulier le problème que tu pouvais avoir si tu faisais tourner de la base de données dans un conteneur à cause des types de file system qui étaient disponibles avec docker à l'époque enfin certainement avec d'autres mais en tout cas là c'est de l'article qui parle de docker et en fait j'avais tellement flippé sur les conséquences et la situation que le gars racontait j'aimerais bien enfin j'ai pas l'article en tête mais il faudrait le truc s'il le retrouve il s'était retrouvé avec de la corruption de données mais vraiment hardcore et ils avaient eu toutes les peines du monde à restaurer la base de données en état et tout et je me souviens que cet article m'a marqué c'est devenu ma référence par rapport à ce sujet là et depuis j'ai jamais fait tourner un seul truc en stateful là enfin même dans mon ancien boulot sur le premier test c'était du full stateless toutes les bases de données c'était les bases de données gérées par le fournisseur de cloud et on s'y tenait quoi enfin pourtant il y a eu des pressions il y en a eu des gens qui voulaient tout mettre dans cube parce qu'ils avaient l'image de coeur shiny qui faisait tourner leur service de cache préféré et qui était trop belle trop sympa mais ça c'est le truc ouais je suis complètement d'accord avec vous c'est enfin complètement d'accord avec Damir parce qu'il était dans cette position là et tu posais la même question Erwan c'est le stateful en dehors des containers quoi enfin tout à l'extérieur et du coup pour ça je dirais c'est une des grosses limites à la containerisation à mon sens c'est que pour ce genre de choses on est toujours obligé d'avoir du bare metal ou de la virtu pour faire les choses une manière plus stable quoi alors tu parles en plus de gestion de cache mais c'est typiquement le genre de base de données que tu peux mettre dans un agrégat Kubernetes parce que justement les données tu peux les perdre c'est pas trop trop grave c'est gênant mais c'est pas trop grave après je dirais les bases de données ça dépend du type de base et de ce qu'elles contiennent et surtout la taille qu'elles font parce qu'en effet les grosses bases de données avec beaucoup de données je pense que la corruption peut arriver facilement par contre les petites bases de données moi typiquement j'ai mis une base de données PostgreSQL dans un agrégat OpenShift pendant 3 ans à la tournée en prod sans aucun problème le pod je l'ai arrêté je ne sais combien de fois pour le tester aucune corruption de données après la base de données elle faisait moins de 5 à 10 mégas donc c'est des toutes petites bases et je pense que dans ce cas là avoir des toutes petites bases au sein de l'agrégat ça peut être ça peut être une bonne idée mais après si tu commences à avoir en effet des grosses bases où tu dois le redonder là je serais en effet très très frileux même si la gestion la gestion du disque et des volumes sont de plus en plus performantes avec les conteneurs et avec les agrégats mais pour l'instant en tout cas moi j'ai tendance à de plus en plus dès que je peux utiliser le stockage objet et sortir du stockage disque quoi qu'il arrive de toute façon mais après pour moi en tout cas le problème il n'y a pas de technique moi c'est juste un problème encore une fois de cycle de vie pour moi le conteneur doit avoir un cycle de vie qui est spécifique au conteneur et je n'ai pas je ne mets pas c'est un peu une organisation de travail je ne mets pas tout ce qui est base de données et tout dans un cluster Kubernetes par exemple parce que ce n'est pas déjà ce n'est pas fait pour ça même si oui ça fonctionne surtout si tu as des petites bases mais surtout c'est que tu as un cycle de vie qui est tellement différent je trouve ça c'est pas très bon pour la gestion entre guillemets de son cluster de ses pods etc si on veut les détruire et les refaire c'est pas c'est une question là de cycle de vie mais après j'essaie aussi de sortir un maximum après moi je travaille beaucoup en ce moment avec AWS donc du coup et Escadway donc du coup quand j'ai une base de données je la sors sur un service managé et je fais link dans dehors parce qu'il y a des systèmes dédiés parce que la sauvegarde ce sera une gestion à part parce que des choses comme ça après je vais peut-être parler un peu du cas d'usage qu'on a nous c'est une base de données par client et du coup quand tu commences à avoir 300, 400, 500 clients est-ce que tu vas aller sur de la base managée sur 500 bases managées une base managée avec tes 500 schémas ces questions là nous on les a pas encore tranchées je dois avouer pour l'instant on est parti sur de toute façon les bases elles sont pas très grosses on va les mettre dans Cube et si vraiment elles grossissent on se pose la question mais pour l'instant je sais pas trop mais parce que ça reste des petites bases encore une fois nous on est pas sur des gros volumes je vais aller dans ton sens c'est là où je suis effectivement chaque client a son instance Mongo dans sa stack et du coup c'est du Docker mais on est aussi sur des volumes relativement relativement petits et du coup voilà mais en fait on fait ça parce que il y a vraiment cette histoire d'échelle aussi on a comme je disais un peu moins de 300 trucs on se pose la question de comment tu gères ça et aujourd'hui ça nous rend bien bien service mais je en tout cas moi je suis pas totalement satisfait de ce truc là alors je vais on arrive vers la fin de cette émission je vais vous demander qu'est-ce que vous ne conteneuriseriez pas pour le moindre cas possible pour donner un peu des exemples de ce qu'on devrait pas conteneuriser donc il y a les bases de données il y a un grand débat là-dessus et le pour ne pas conteneuriser à une large audience je fais aussi partie de ces gens là même si je conteneurise certaines bases je conteneurise pas toutes les bases de données mais est-ce qu'il y a d'autres cas pour lesquels justement les conteneurs on doit pas les utiliser d'après vous un exemple qui me vient je sais pas pourquoi celui-là en premier les bastions si t'as besoin de faire un bastion un rebond alors que ce soit SSH ou ou autre technologie j'ai pas tous les exemples en tête là tout de suite mais je dis typiquement on parlait de de sortir d'un conteneur c'est des choses qui se font encore a priori très bien je me dis que là un bastion il y a en dehors d'une VM ou d'une machine complètement dédiée isolée je vois pas trop je vois pas trop jusqu'à ce que le conteneur vient d'un truc d'ailleurs rappelons-le mettre du SSH dans un conteneur c'est une très 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 mauvaise idée ne le faites pas sauf si vous savez ce que vous faites du coup moi après moi je reste un peu sur ma sur ma position mais qui est plus comme je dis une organisation de travail une manière de faire après je travaille vraiment sur des trucs généralement à très grosse échelle donc c'est pas forcément les mêmes problématiques des petites bases de données ça existe pas la plus petite elle doit faire 15 gigas donc c'est vraiment et c'est une très petite donc du coup c'est pas les mêmes on va dire les mêmes dimensions mais moi je tends à pas tout simplement à pas conteneuriser tout ce qui est du coup stateful c'est une vision des choses après on peut être pour on peut être contre j'essaie au maximum en tout cas de m'y tenir même si des fois il peut y avoir des exceptions et j'essaie comme disait Christophe de le déplacer soit dans du S3 soit un autre service managé soit au pire une partie en IAS mais en tout cas ouais là dessus j'essaie d'être assez intransgisant et sinon pour être un peu plus troll je ne conteneuriserai pas un master AD Windows dans un Windows Core qui est dans Docker parce que voilà les conteneurs Windows moi c'est trop lourd je trouve mais bon c'est encore un autre débat mais c'était la petite pointe de troll bien sûr pour la fin moi j'ai pas j'ai pas d'idées qui me viennent en tête là comme ça parce que je le 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 je rejoins un peu Damir même si je j'en utilise je suis pas hyper satisfait mais ouais dès que c'est stateful j'ai l'impression que ça enfin on fait un truc un peu à contre-courant un peu comme les fates les fates d'image on peut les faire mais bon c'est pas c'est c'est pas ouf et donc donc non après ce que je contene à résoudre pas c'est pas trop j'imagine que dès que probablement essayer de faire des trucs qui jouent peut-être un peu trop avec du hardware ou quoi que ce soit ça doit pas être très malin non plus en fait non je sais trop rien bon je crois qu'on va clôturer là-dessus si vous n'y voyez pas d'inconvénients je pense qu'on est arrivé au bout en plus ça fait plus d'une heure alors que d'habitude on atteint l'heure avec les actus là on atteint l'heure sans les actus autant dire que cet épisode est très long alors si tu es arrivé jusqu'ici c'est que le sujet des conteneurs t'intéresse c'est ce qu'on a dit il n'y a plus de convaincre à utiliser les conteneurs si tu les utilises pas déjà et que tu veux apprendre à les utiliser ou à te former je te mets un lien dans la description c'est le premier lien en description sur une formation c'est la formation de cocaidmin sur justement docker donc avec cette formation tu pourras apprendre à te former et tu pourras apprendre pas à pas avec lui à utiliser docker et en plus il a été assez sympa pour nous filer un bon et avec ce bon tu vas pouvoir obtenir 20% de réduction sur sa formation donc c'est le premier lien en description et puis moi je te souhaite une bonne formation je vais donner un petit mot de la fin avant vous cette fois-ci et je vais dédier cet épisode de podcast à Quentin si tu m'écoutes cet épisode il est pour toi le conteneur n'est pas magique les technos ne sont pas magiques ça vient avec des plus des moins il y a des contraintes il y a des avantages des simplifications faut pas oublier tout ça faut essayer de comprendre un peu ce qu'on fait de prendre du recul pas hésiter des fois à dire je ne sais pas je vais m'enseigner du coup voilà ça c'est mon petit mot de la fin un peu long et pour ceux qui ont tenu le jeu à boire du coup avec Paradigme je leur souhaite bon courage pour demain matin non c'est assez intéressant c'est rigolo de voir les différentes expériences sur le sujet et comment c'est utilisé par les uns et les autres vu qu'on a quand même des contextes du quotidien qui sont assez différents et c'est assez intéressant du coup d'échanger là dessus je vois quand même qu'on converge quand même sur pas mal de points donc c'est quand même rassurant ou pas j'en sais rien mais oui comme le disait Damien surtout pas de dogme sur le sujet tout dépend du contexte de ce qu'on en fait du besoin et du business et puis pour finir le mot de la fin ça sera gourde moi comme mot de la fin je vais évoquer un nom de techno qu'on n'a pas évoqué de manière à donner de la matière à aller creuser derrière pour ceux qui ne connaissent pas c'est cryo on n'a pas parlé de cryo mais quand on parlait de sortir de docker on a évoqué podman pour faire tourner les conteneurs de manière générale mais cryo permet aussi de les faire tourner dans Kubernetes c'est un runtime de conteneurs pour Kubernetes qui peut remplacer le dénon docker enfin voilà donc je vous laisse là dessus parce que c'est pas l'objet de redévelopper mais ça donne un truc à étudier par la suite tout à fait je pense qu'on pourrait faire un épisode spécial alternative à docker et autre chose pour les déplier et les voir bon j'espère que cet épisode vous a plu et si tu n'es pas encore abonné aux compagnons du DevOps et si tu n'as pas rejoint encore la communauté rejoins nous on est tous sympathiques et on pourra tous discuter ensemble de pourquoi on doit utiliser les conteneurs et pourquoi on ne doit surtout pas utiliser les conteneurs et bien bonne journée et bonne soirée à tous à bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021